Bonjour, nous continuons la présentation de l'Apocalypse. L'Apocalypse revisité, un filet d'oralité. Vous voyez, un filet. Aux éditions Paroles et Silences. Comme c'est un filet, il y a des fils transversaux. Et nous en sommes arrivés au cinquième, qui est inauguré par la lettre à la cinquième église, qui est l'église de Sardes. Jésus dénonce la fausseté de l'ange de l'église de Sardes. Je connais ta conduite et ton renom d'avoir la vie, mais tu es mort. Sa belle réputation masque une situation réelle où Jésus dit « Je ne t'ai pas trouvé en effet telle que tes œuvres soient accomplies devant Dieu. » telle que tes œuvres soient accomplies devant Dieu. Mais dans chaque église, c'est-à-dire où que nous soyons, il y a toujours la possibilité d'être vainqueur. Et Jésus s'adresse. Alors voici Apocalypse 3, verset 5, dans une traduction de l'araméen, faite pour être récité par cœur. Cette promesse renvoie aux paroles de Jésus dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 10, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » De la lettre à la cinquième église, nous allons directement au cinquième sceau. Apocalypse, chapitre 6. « Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis en dessous de l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu. » C'est la tradition que les reliques des martyrs soient sous l'autel. Et que font-ils ? Ils crient « Jusque à quand, Seigneur saint et véridique ? » Parce qu'ils attendent que Dieu juge, ils attendent le jugement eschatologique et que soit réclamé leur sang. Ils attendent. Et alors, il leur est répondu encore un peu de temps, jusqu'à ce que leur nombre soit complet. Anticipons la suite, au cinquième jugement, donc dans ce fil vertical, au moment de la parousie, au moment de la venue glorieuse du Christ, et bien ceux qui ont été martyrisés ou simplement mis à l'écart, méprisés, vont être honorés par Dieu et apparaître aux côtés du Christ dans la gloire. Saint Irénée, au livre 5 de son traité contre les hérésies, au paragraphe 32, en parle, attention, quand il parle, quand il dit que ceux qui ont enduré la servitude vont régner, il ne parle pas d'une sorte de réincarnation qui ne serait qu'une régression. Il parle, en fait, de cette apparition aux côtés du Christ venant dans la gloire. À ce moment-là, ceux qui seront sur la terre sont ceux qui auront été jugés dignes du royaume. Et que feront-ils encore sur la terre en présence du Christ dans la gloire et des saints qui se manifestent avec lui, eh bien, ils s'accoutumeront à l'éternité. C'est beau, cette expression de Saint Irénée. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour rester sur la terre, mais on va se préparer à l'éternité. Et nous arrivons à la cinquième trompette. Donc, Apocalypse, chapitre 9. Alors, le cinquième ange sonne de la trompette. Que se passe-t-il ? Une étoile depuis les cieux tombe sur la terre et lui fut donnée la clé de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une fournaise ardente et le soleil et l'air s'obscurcissent du fait de la fumée des puits. C'est donc une image de chute d'une étoile. La chute d'une étoile, rappelons-le, on l'a déjà expliqué, représente la chute d'un chef et spécialement d'un chef religieux, un évêque ou un docteur de la foi. Sa chute entraîne l'obscurcissement des consciences. Le drame de l'apostasie du clergé est souligné par l'enfinement des perles. On vient de voir que sous l'autel, il y a les reliques des martyrs qui crient. Et les évêques ou les chefs religieux, ils célèbrent sur l'autel. Vous voyez ? Jusque à quand ? Jusque à quand Dieu va-t-il supporter cette apostasie ? Alors, les puits sont ouverts, la fournaise, et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. Et il leur fut donné l'autorité qu'il y a chez les scorpions de la terre. Alors, les sauterelles, c'est plutôt dans l'air et les scorpions, c'est plutôt sur la terre. Mais là, on a associé les deux dans un hybride. Et sur leur tête, comme une couronne à la ressemblance de l'or. Entendez bien le « comme » et « à la ressemblance ». C'est-à-dire que c'est une contrefaçon, une contrefaçon de celui qui a vraiment une couronne et vraiment une plaque d'or, le grand prêtre Jésus-Christ qui est descendant de David, qui est le roi, légitime, mais surtout divin. Une parodie. Et des dards, donc, dans leur queue. On sait dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9, verset 14, que le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Voilà, donc la chute, l'apostasie, le mensonge, les ténèbres. Terrible. Un tel trouble doit être vaincu par les disciples de Jésus car Jésus a dit « Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied serpent, scorpion et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Luc, chapitre 10, verset 19. Donc, il y a des ténèbres, il y a des scorpions, il y a du mensonge, mais les disciples de Jésus peuvent vaincre. Alors, tout ce nuage de Sauterelle a un roi. L'Apocalypse continue en nous disant que ce roi c'est l'ange de l'abîme. Alors, il a un nom en hébreu et en araméen. En hébreu, abadou, en araméen, donc c'est la racine « shro » ça veut dire « destructeur » mais cette racine veut dire aussi « relâcher, délier, même violer, détruire ». C'est le roi du relâchement. Le roi du laxisme moral, l'obscurité du soleil et de l'air évoque aussi la neuvième plaie d'Égypte qui était une plaie de ténèbre. C'est donc quelque part un signe d'espérance parce que la neuvième plaie c'est bientôt la dixième et c'est bientôt la sortie d'Égypte. La libération est proche et puis dans le livre de la sagesse au chapitre 17 il y a une sorte de relecture de cette neuvième plaie d'Égypte et on dit que les Égyptiens étaient effrayés par des spectres monstrueux une peur subite les saisissait. C'est important. Vous savez à la révolution française Robespierre disait qu'il fallait à la fois la vertu et la terreur. La terreur était nécessaire à son plan. La terreur est nécessaire au plan de certains qui veulent une certaine révolution. Et une Église spirituellement morte rappelez-vous la lettre à l'Église de Sardes la 5ème Église ne sait pas démasquer les mensonges ne sait pas résister à la peur elles se laissent emporter comme les autres par des peurs infondées même si les sauterelles qui sortent du puits de l'abîme ne peuvent pas tuer. Alors quand on descend il n'y a plus de numéros on arrive en Apocalypse 14 verset 14 à 16 c'est pas numéroté et j'appelle cela la 5ème prise de position regardez comme ça va bien s'enfiler et voici une nuée blanche et sur la nuée était assise la ressemblance d'un fils d'homme et il y avait sur sa tête une couronne d'or vous entendez ? les sauterelles et leur chef alors les sauterelles on va relire sur la tête des sauterelles il y avait comme une couronne à la ressemblance de l'or et maintenant c'est pour ça que ma structure est juste le fils d'homme avait sur sa tête une couronne d'or une vraie et sur sa main une faucille blanche blanche comme les vêtements de l'ange à la résurrection il lance sa faucille blanche pour moissonner la terre il s'agit d'images joyeuses comme quand Jésus invite à se réjouir parce que les champs blanchissent pour la moisson Jean chapitre 4 il s'agit du Christ le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel Daniel chapitre 7 sa couronne d'or le meilleur commentaire c'est de prendre un serment du jeune saint Augustin le serment 259 il annonce que c'est sur cette terre effectivement que l'église apparaîtra d'abord environnée d'une gloire immense c'est joyeux l'apocalypse vous annonce un triomphe de l'église une moisson qui est un triomphe l'église apparaîtra d'abord environnée d'une gloire immense revêtue de dignité et de justice et il prend justement l'image de la moisson comme ici alors dans cette moisson et bien il y a les balles qui sont emportées par le vent il y a donc un jugement mais le froment est d'abord rassemblé sur l'air par cette image on comprend que le froment reste sur la terre les justes restent sur la terre nous dit saint Augustin avant d'être mis dans les greniers de l'éternité donc on rejoint saint Irénée il y a ce qu'on appelle le royaume des justes sur la terre en présence du Christ glorieux et des saints qui apparaissent pour se préparer s'accoutumer à l'éternité le jeune saint Augustin a la même doctrine que saint Irénée de Lyon qui était rappelons-le disciple de Polycarpe disciple de saint Jean et donc fin connaisseur des symboles de l'apocalypse l'image de la moisson c'est l'image d'un rassemblement or Jésus dans l'évangile Luc chapitre 11 verset 23 avait dit qui ne rassemble pas avec moi disperse et bien on a cela dans l'apocalypse on a Jésus qui rassemble dans une moisson mais on a les rois de la terre qui vont essayer de rassembler les hommes dans un mondialisme si vous voulez mais c'est une contrefaçon du Christ c'est pourquoi c'est si important dans la lettre à l'église de Sardes donc la cinquième église qu'on a lue cette lettre qu'on a lue tout au début ce reproche de Jésus je ne t'ai pas trouvé tel que tes oeuvres soient accomplies devant Dieu ça fait écho à celui qui ne rassemble pas avec moi disperse il faut rassembler les hommes oui mais avec Jésus devant Dieu et non pas avec les rois de la terre comprenez ces logiques le seul rassemblement ne peut se faire qu'en lien avec le créateur et le lien avec le créateur ne peut se faire qu'avec l'unique grand prêtre Jésus le Christ lui qui a la couronne d'or nous arrivons maintenant au cinquième calice il est numéroté et le cinquième ange versa son calice sur le trône à la bête et son royaume fut ténébreux et il se mordait la langue de douleur vous voyez comment ça s'enfile on avait le nuage de ténèbres et maintenant on a le trône de la bête qui devient ténébreux donc comme tout à l'heure comme à la cinquième trompette et bien on peut faire écho avec la neuvième plaie d'Egypte la plaie des ténèbres on sait que la libération s'approche on peut faire le lien avec le livre de la sagesse au chapitre 17 où les les égyptiens étaient épouvantés par des fantômes dans le noir ils étaient eux-mêmes plus pesants que les ténèbres et ils périssaient de frayeur alors vous voyez si l'église de Sardes est hypocrite endormie si elle n'a pas d'oeuvre si elle est morte elle va mourir de frayeur les chrétiens vont mourir de peur s'ils ne se réveillent pas ils auront peur de quoi ? des ténèbres qui seront bientôt sur le trône de la bête et on se mordra la langue de douleur on se mordra la langue la langue c'est c'est l'organe avec lequel on parle on se mordra la langue on regrettera les mensonges et les compromissions avec le mensonge on se mordra la langue de remords à cause d'un renom injustifié l'église de Sardes avait un renom ah oui on a rassemblé 3000 personnes 50 000 personnes mais c'est un renom injustifié parce que derrière il n'y a rien derrière il n'y a pas de profondeur ah on a récolté de l'argent mais derrière il n'y a pas de vertu et les sauterelles à la 5ème trompette avaient des dents de lion comme une parole agressive dévorante la dictature d'une pensée unique où on blesse avec des mots et nous en arrivons au 5ème jugement vivification qui n'est pas numéroté Apocalypse 20 versets 1 à 10 et je vis un autre ange qui descendit des cieux sur qui il y avait la clé de l'abîme et dans sa main une grande chaîne et l'attrapa le dragon le serpent antique celui qui est l'accusateur et Satan et il l'attacha milan et le lança dans l'abîme Apocalypse 20 verset 1 à 3 le temps du millenium durant lequel Satan est enchaîné est aussi le temps durant lequel les saints du ciel règnent avec le Christ notamment les âmes qui furent décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu Apocalypse 20 verset 4 il s'agit des martyrs évoqués dans les mêmes termes dans le cinquième saut les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu Apocalypse 6 verset 9 qui était sous l'autel et qui réclamait justice voyez l'enfilement des perles une ultime épreuve aura lieu à la fin du millenium Satan sera relâché verset 7 et il va séduire une dernière fois les nations l'interprétation de cette tentation est suggérée par la méditation enfilée regardez l'église de Sardes a un renom mais ses oeuvres ne sont pas accomplies devant Dieu et bien autant de la parousie il y en a qui vont être contents parce que quand une société est chrétienne ça marche bien il n'y a plus de pauvres il y a du partage il y a de la justice il y a de la paix mais ils n'apportent pas leur propre contribution ils ne font pas fructifier leur talent et donc ça ne peut pas durer éternellement et donc ces gens là et bien ils sont tentés par l'ultime tentation de Satan ils ne pourront pas entrer dans l'éternité comme ça ils ne pourront pas entrer dans l'éternité alors la cinquième conclusion c'est Apocalypse 22 verset 16 je suis Jésus qui est envoyé mon ange afin qu'il vous témoigne de ces choses-ci je suis moi la racine et la postérité de David et de son peuple je suis l'étoile radieuse du matin vous voyez dans cette très belle conclusion on a le thème du témoignage et puis on a l'ange et bien juste dans la perle comme on vient de voir il était question d'un ange et bien c'est sans doute l'ange de Jésus c'est lui et c'est lui qui témoigne contre tous les mensonges des sauterelles et contre la fausseté de l'église de Sardes prenons le temps de faire un schéma pour voir les jeux d'écho dans la lettre à l'église de Sardes je connais ta conduite et ton renom d'avoir la vie mais dit Jésus tu es mort je ne t'ai pas trouvé telle que tes oeuvres soient accomplies devant Dieu mais le vainqueur s'enveloppera d'habits blanc dans le cinquième sceau les martyrs sous l'autel reçoivent une robe blanche une étoile blanche dans la cinquième trompette une étoile tombe il y a des ténèbres des morsures des queues des scorpions des mensonges des couronnes comme de l'or c'est la fausseté et puis venant sur une nuée blanche et portant une couronne d'or le fils de l'homme moissonne avec une faucille blanche ensuite le royaume de la bête fut ténébreux voyez le jeu d'écho est stupéfiant l'apocalypse est extrêmement bien structuré ensuite au millenium un ange attacha Satan et à la conclusion je suis Jésus qui est envoyé mon ange je suis l'étoile lumineuse du matin les prêtres de la nouvelle alliance participent au sacerdoce unique de l'unique grand prêtre Jésus qui est l'étoile du matin l'étoile de la parousine de faux prêtres prétendent réaliser la moisson le rassemblement un rassemblement un rassemblement un rassemblement et jésus qui fera la moisson Alors nous allons observer comment Satan agit Il agit dans ce fil par les ténèbres Les ténèbres qui sont la puissance du monde médiatique L'Esprit Saint rassemble avec le Christ L'Église ne doit pas se contenter d'avoir un renom C'est le grand péché de l'Église de Sardes Elle ne doit pas faire le jeu de la bête Dont le trône finira par être enténébré Mais elle doit avoir des paroles fortes Comme les martyrs qui sont sous l'autel Et qui un jour participeront à la première résurrection C'est-à-dire apparaîtront dans la gloire Avec le Christ dans sa venue glorieuse Terminons par une ultime remarque Jean dans son Apocalypse Semble répondre à des tentations De ses contemporains On lit en effet dans le testament de Lévi Qu'après la première guerre juive Certains ont rêvé de rebâtir le temple Et d'avoir un prêtre, un grand prêtre Qui supprimerait les ténèbres de ce monde Vous voyez, c'est une parodie du Christ Mais le seul qui supprime les ténèbres C'est Jésus, le Messie Lui qui est le véritable grand prêtre Qui nous remet en communion avec notre Créateur Merci, au revoir, à bientôt Sous-titrage ST' 501